Salut la famille, c'est Vico Daouni pour la Smooth Chanel. Mon nom à l'état civil c'est Victor Collardoville. Je suis franco-jamaïcain, je viens de Marseille, j'ai grandi à Marseille. Ça fait trois ans maintenant que j'habite à Abidjan. J'ai commencé la musique quand j'avais cinq ans. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait de la guitare, j'ai fait du solfège même. Et j'ai commencé à rapper quand j'avais 14 ans. Et je me suis mis vraiment sérieusement à la musique il y a à peu près trois, quatre ans. J'ai vraiment commencé à travailler plus ma voix, plus ma touche artistique. Et j'en suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui, un artiste multidisciplinaire qui va chanter de la pro beat, faire de la dancehall et bien sûr, toujours faire du rap. Oui, oui, totalement, totalement. Ma musique, elle est énormément inspirée de musique jamaïcaine. Pas que jamaïque, même des Caraïbes en général. Je vais chanter du Chata, je vais chanter de la dancehall. Donc très influencée, jamaïque, martinique, guadeloupe. Et je pense que c'est un style qui peut plaire ici. On a un peu les mêmes rythmes, les mêmes sonorités que l'afro beat par exemple. C'est une musique qui marche ici. Et bon, je sais que le public il voit rien. Il y a certains artistes dancehall locaux qui sont déjà appréciés. Alors moi, j'ai déjà collaboré avec plusieurs artistes locaux. C'est plutôt des artistes underground qui ne sont pas encore très connus, qui sont un peu au même stade que moi. C'est-à-dire qu'on va bientôt sortir nos premiers projets, tout ça. Donc c'est des featurings qui ne sont pas encore sortis. Sinon, par rapport aux têtes un peu connues d'ici, comme tu disais, il y a Jochard que j'apprécie si bien, j'aime bien ce qu'il fait. Il y a Suspect 95, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup sa plume. Lui par contre, on s'est déjà rencontrés. Donc Suspect, pareil, si tu nous vois, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble. Mais sinon, d'autres têtes connues, il n'y en a aucune qui me vient à l'esprit. Les difficultés, déjà en tant qu'artiste, en début de carrière, je pense qu'on a un peu tous le même problème. Ça va être les difficultés financières. Donc comment tu vas financer ton projet ? Qui va te le financer ? Ou est-ce que tu vas réussir à le financer toi-même ? Donc déjà, c'est ça. Moi, j'ai eu l'expérience d'avoir mon projet qui a été financé par un label, un label marseillais. Et donc ça s'est super bien passé au début, tout ça. Mais après, le fait qu'eux soient à Marseille, que ça prenne du temps, etc. Au final, on a décidé de se séparer. Donc ça, c'était une autre difficulté aussi. C'est-à-dire que mon projet actuel qui va sortir dans moins d'un mois, ça fait déjà deux ans qu'il est prêt. Et moi, j'attendais après le label pour le sortir. Donc ça, c'était une très grande difficulté pour moi aussi, d'attendre que le truc puisse sortir. Ce qui va sortir dans moins d'un mois, ça fait déjà deux ans qu'il est prêt. Et moi, j'attendais après le label pour le sortir. Donc ça, c'était une très grande difficulté pour moi aussi, d'attendre que le truc puisse sortir. C'est une bonne question. C'est une longue histoire, mais pour la faire courte, mon père, qui est Jamaïcain, il était musicien. C'était un musicien assez connu dans le reggae, en Jamaïque et dans le monde même. Et il a beaucoup tourné en Afrique, dans le cadre de sa carrière musicale. Il m'a emmené en Afrique quand j'avais 13, 14 ans au Sénégal. Et ça m'a choqué. J'ai vraiment beaucoup aimé le moment que j'ai passé au Sénégal. Donc depuis mes 14 ans, j'avais un objectif. C'était de partir m'installer en Afrique de l'Ouest. Et c'est ici que je suis tombé un peu par hasard. Quand j'ai trouvé une opportunité ici, je suis venu. Et je ne suis jamais reparti. J'en ai eu deux qui m'ont vraiment particulièrement marqué. La première, c'était ma première scène. Tout simplement, ma première scène à Abidjan. C'était lors d'un événement que j'organisais moi-même avec un ami. Puisque je suis aussi organisateur de soirées à côté. Et donc c'était ma première soirée que j'organisais. Avec mon premier live, la première fois que je chantais devant des gens. Donc ça, ça m'a vraiment marqué. La deuxième, c'est une scène que j'ai faite à Marseille devant presque 800 personnes il y a trois mois. Ça m'a marqué parce que c'était ma ville. Donc il y avait tous mes amis et toute ma famille. Et c'était aussi la dernière scène que mon père avait faite avant de mourir. Donc je lui ai fait un petit hommage sur scène et tout. Ça m'a vraiment touché. Donc ça m'a marqué aussi. Ça serait de rester inconnu. De ne pas être identifié. Que personne ne sache qui je suis. Que personne ne m'a jamais entendu. Ma plus grande peur, je pense, que ce soit que mes auditeurs se limitent à mes amis. Tu vois, que personne d'autre que ma famille, mes amis ou peut-être mes potes n'aient entendu ma musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada